Dans cette vidéo, on va revoir la recherche de modèles par énumération en Java, comment on peut implémenter ça. Déjà, un rappel rapide, cette recherche de modèles consiste à tester toutes les interprétations possibles et voir si toutes les clauses dans l'ensemble de clauses sont satisfaites là-dedans. Et ça peut être représenté par un arbre comme celui-ci, qui fait les choix sur chacune des propositions, les unes après les autres, et regarde si toutes les clauses sont satisfaites ou pas. Dans cet exemple, c'est un exemple d'ensemble de clauses qui n'est pas satisfiable et ce qui est indiqué en rouge, c'est une des clauses qui n'est pas satisfaite pour chacune des interprétations ici qui correspond à la branche. Dans l'implémentation Java, déjà le code source est disponible sur cette page web, indiquée ici en haut à droite. Les fichiers qui vont nous intéresser en particulier, c'est solver naïf d'une part et clause de l'autre. La compilation, comme ça utilise SAT4J, il faut rajouter ça dans son classement. Un petit rappel tout d'abord sur l'évaluation des clauses en général, pas que en Java, avant de regarder leur implémentation. Pour ça, on va prendre un exemple. Voici une interprétation qui correspond à une branche de ma recherche, de mon énumération des interprétations. Cette interprétation met P à 0, ce que je représente par non-P, elle met Q à 0, ce que je représente par non-Q ici sur la branche, et R à 1, ce que je représente par R sur la branche. Et voici une clause qui n'est pas satisfaite dans mon ensemble, c'est la clause d'ensemble de littéraux PQ non-R. Ce qu'on peut observer, c'est que I ne satisfait pas P, I ne satisfait pas Q et I ne satisfait pas non-R. Du coup, I ne satisfait pas C en entier, puisque pour satisfaire la clause, il faut qu'il existe au moins un littéral qui soit satisfait à l'intérieur de la clause. Au niveau du Java, c'est implémenté au sein de la classe clause. Essentiellement, cette classe clause, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble d'entiers. Et la magie, on va dire, d'évaluation se passe ici. Je vais vous expliquer un peu la représentation qu'on utilise. Donc une clause, ça va être un ensemble d'entiers. 1, ça va coder le littéral P. 2, ça va coder le littéral Q. Et moins 3, ça va coder le littéral non-R. On est comme dans le format d'IMAX, c'est-à-dire qu'on a des entiers associés aux propositions. Et pour faire la négation d'une proposition, pour faire le littéral non-R, on fait la négation de l'entier contrastant. Au niveau de cette implémentation aussi, les interprétations, maintenant, elles sont représentées dans l'esprit de format d'IMAX, c'est ce qui est utilisé réellement dans les side-solvers, comme des tableaux d'entiers. où mon interprétation, ici, qui mettait 0 pour P, je vais mettre moins 1 au premier indice, moins 2 au deuxième pour 0 pour Q, et 3, au troisième indice, c'est pour R qui est interprété par 1. Comment fonctionne cette évaluation ? On cherche, est-ce qu'il existe un littéral qui s'évalue à vrai ? Comment on voit si un littéral s'évalue à vrai ? Pour chaque littéral, pour un littéral donné, disons, le littéral 1 ici, il faut la regarder dans le tableau, si j'ai la même valeur. Si ici j'avais 1, ça serait bon, mais j'ai moins 1. Donc, elles sont in value, c'est ce que je teste ici, dans ce égal égal, c'est 1. Là, à l'intérieur, c'est un petit code qui me trouve à quel indice se trouve ce littéral, donc il est à l'indice 0, et je trouve moins 1. C'est différent. Si on fait la même chose, le littéral 2, il se trouve à l'indice 1, et dans mon interprétation, et donc il est interprété par moins 2, donc c'est deux nombres différents, et pareil ici, le littéral moins 3, il se trouve à l'indice 2, on part de 0 en java, et c'est une valeur différente de 3. Donc cette clause n'est pas satisfaite par cette interprétation. Voyons maintenant la classe solver naïf, qui fait cette recherche par énumération. Donc si on revient à mon arbre ici, de recherche par énumération, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? Donc il faut vérifier que toutes les clauses soient satisfaites pour au moins une interprétation. Cet arbre de recherche, je cherche là-dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est modifier une interprétation au fur et à mesure. Donc une interprétation, encore une fois, c'est une branche de l'arbre. On va commencer avec une interprétation initiale, c'est ce qui est indiqué ici. C'est l'interprétation qui met tout à vrai. Donc c'est une interprétation qui va correspondre à la branche la plus à droite ici de mon arbre, où il y a P, Q et R qui sont mises à vrai. Et ensuite, je vais appeler cette méthode satisfiable qui prend un entier I. L'entier I nous dit où on en est, à quel niveau de l'arbre on est. On est au niveau zéro au début, c'est-à-dire qu'on est tout en haut ici. On n'a pas encore commencé à choisir les interprétations des propositions. Donc maintenant, dans cette méthode satisfiable, soit I est l'ensemble des propositions. Le nombre de propositions, c'est-à-dire qu'on est arrivé au niveau des feuilles. Et là, on va tester si c'est le cas que toutes les clauses s'évaluent à vrai. Sinon, on va faire avancer notre index I. Et c'est ce qu'on va faire ici, d'ailleurs. Voici comment ça fonctionne. Je fais avancer mon index I et j'appelle satisfiable de I plus A. Ça revient à quoi ? Ça revient essentiellement à avoir dit, puisque initialement mon interprétation c'était P était mise à vrai, c'est que je suis descendu jusqu'ici, j'ai mis P à vrai. Pareil, je continue. Pour l'instant, je me contente d'avancer, ce qui correspond maintenant à mettre P à vrai. Et je continue, c'est-à-dire que j'avance, ce qui me fait mettre R à vrai. À ce moment-là, mon index I est égal au nombre de propositions et donc je regarde, est-ce que c'est bien le cas que toutes les clauses sont satisfaites ? Là, ce n'est pas le cas. Il y a un exemple de clause ici en rouge, non P, non R, qui n'est pas satisfaite. Et donc je vais revenir en arrière. Dans mon appel, lorsque j'étais ici, quand j'ai cherché à regarder si c'était satisfiable le I plus 1 était vrai, ça n'a pas marché. Donc, je vais mettre moins 1 à la place. Donc, au lieu d'avoir R à vrai, je vais mettre R à faux et appeler pour I égale 3, j'avance de nouveau. C'est ce qui se passe ici. Bon, maintenant, j'ai de nouveau mon index qui est égal au nombre de propositions. Je suis tout en bas de l'arbre. Est-ce que toutes les clauses sont satisfaites ? Non, ce n'est pas le cas. J'ai une clause qui n'est pas satisfaite. Donc, je reviens en arrière, encore une fois. Mais je reviens en arrière à l'endroit où j'ai fait l'appel satisfiable à ce niveau, au niveau de P. Et maintenant, je vais changer l'interprétation en I plus 1. Je vais mettre un moins. C'est ce qui se passe ici. Et j'ai remis aussi tout ce qui était plus à droite, positif. Donc, 3 est positif. Maintenant, j'avance. Je vais appeler satisfiable un coup plus bas. J'avance encore. Ce qui revient à chercher R, ici. Et j'ai fini. Ma branche est complète. Encore une fois, je vais regarder est-ce que c'est le cas que toutes les clauses sont satisfaites ou pas. Non, il y a de nouveau une clause qui n'est pas satisfaite. On revient en arrière sur ce choix de 3. On le met en négatif. Ce qui correspond à faire moins R. On regarde si toutes les clauses sont satisfaites. Non, ce n'est pas le cas. On revient en arrière. On revient en arrière même beaucoup. Parce qu'on va revenir en arrière sur le choix initial de P positif. Maintenant, on met à moins 1. Et on avance. On continue à avancer sans changer. Donc ça va explorer Q. On continue à avancer sans changer. Ça va explorer avec R. On est arrivé maintenant avec I, qui est le nombre de propositions. Est-ce que c'est le cas que toutes les clauses sont satisfaites ? Non, etc. J'espère que vous avez vu comment fonctionnait cet algorithme pour explorer cet arbre ici. Maintenant, juste quelques tests de ce solver naïf. Vous trouverez des exemples de fichiers au format DMAX à l'adresse qui est indiquée là en bas à droite. Et pour tester, vous pouvez utiliser le main que vous avez compilé tout à l'heure avec l'option «-naïf » pour utiliser le solver naïf. Donc sur l'exemple qu'on a vu de modélisation d'un système qui avait un défaut, il trouve correctement que ce n'est pas satisfiable. Sur l'exemple de coloriage de graphes, il trouve que c'est satisfiable et voici l'interprétation qu'il satisfait. Sur l'exemple de résolution de dépendance, il trouve aussi que c'est satisfiable et voici une interprétation que s'il satisfait, ça fonctionne.